Alors bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo spéciale Buffy célébration des 20 ans. Alors on va commencer le jeu. Oui, peut-être qu'on explique les règles. Peut-être qu'on explique les règles. Donc pour 6 questions, 5 questions ? 5 questions et une bonus. Et du coup on a un temps limité. Pour les 2 premières questions on a 2 minutes. Pour les 3 et 4 on a 1 minute. Et pour la dernière question on a 30 secondes. Maintenant on fait le bonus. Bonus, 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 bonus qui se passe. Bonus, bonus, bonus. Pour le bonus, je propose qu'on ne mette pas de temps. Et qu'on se laisse juste, on s'autorise à parler. Alors question bonus, tu veux commencer ou tu veux que je commence ? Euh... Ça t'est moins stressé après. Alors maintenant la partie bonus. Donc le bonus où on va pouvoir parler de Buffy un peu plus longuement. Parce qu'on sait que ça nous manquait terriblement. Enfin ça nous manquait surtout probablement à nous. De ne pas pouvoir parler de Buffy plus longuement. Donc voilà, c'est juste... Sans limite. Alors Yael, j'aimerais comme c'est quand même une célébration. C'est les 20 ans de la première diffusion, du premier épisode de Buffy aux Etats-Unis. Donc pour célébrer ça, ma question, vraiment c'est vraiment dans ce que tu aimes. Quelle est ta saison préférée ? Ouais. Et ton épisode préféré ? Ouais. Et tout simplement, bah pourquoi ? Saison préférée 5. Comme tout le monde, il y a des... Ça change, il y a des trucs. En fait moi j'adore la 7. Contrairement à beaucoup de gens, j'adore la 7. Parce que bah je l'ai étudié en détail pour mon mémoire. Et du coup bah j'ai appris à aimer tout ce que j'aime dedans. La 5 parce que c'est la plus épique. C'est la plus... Alors je sais pas, il y a des gens qui trouvent qu'il y a pas de... Enfin à l'époque, beaucoup on a dit que c'était une saison qui avait une problématique au niveau de son arc. Tu vois genre, ah oui au début on parle d'Origine du Slayer, finalement on a oublié. Tu vois, comme si c'était un truc qui tenait pas debout. Alors que non seulement c'est la plus épique, mais c'est une série que j'ai littéralement donné à des gens à regarder sans avoir rien vu d'autre en tant que saison. Que j'ai fait regarder chez moi, genre du début à la fin, sur un week-end plusieurs fois. Et c'est vraiment, il y a vraiment, ça se tient super bien, c'est comme un film d'aventure, c'est comme une saga. Notamment parce qu'il y a Glory, tout d'un coup t'as les chevaliers qui veulent tuer Dawn. Enfin ça part vraiment dans tous les sens et en même temps c'est tenu. Il y a bien sûr l'arc de Spike du début à la fin de la saison 5 qui est extrêmement, extrêmement touchant. Il y a l'arc de Buffy et puis c'est vraiment... Pour moi il y a une thématique par saison et là c'est la... Si la saison 3 était déjà la thématique de l'identité, qui je suis, là c'est la thématique de qui je veux être dans le monde et notamment à qui j'appartiens et qui m'appartiens. Et il y a quelque chose sur l'attachement aux autres. Enfin tu vois c'est la saison où Willow et Tara deviennent vraiment un couple, notamment quand Tara perd la raison et qu'elle dit que she's my everything. C'est vraiment voilà un engagement à vie. Zelda demande Anya en mariage. Buffy décide de sacrifier sa vie, mais déjà au départ de sacrifier sa vie métaphoriquement et puis après réellement auprès de Dawn. Elle n'est pas capable de s'engager vis-à-vis de Riley. Spike s'engage vis-à-vis de Buffy. Giles se réengage vis-à-vis du groupe. Enfin tu vois on a quelque chose de très existentiel mais sur voilà la vie que j'ai choisi. Et donc c'est la première saison adulte mais du coup en plus le fait que le méchant soit un dieu, il y a une problématique. Il y a vraiment l'idée que c'est aussi la saison métaphysique, c'est que je choisis mon identité dans le monde parce que tout d'un coup je dois faire face à quelque chose que je ne maîtrise pas, qui est un dieu mais qui est aussi physiquement plus, enfin elle est plus forte que Buffy. Donc pour moi la saison 5 et en plus c'est génial parce que toute la première partie il sera mis à n'importe comment ce qui est un sujet de d'hilarité pour moi, notamment l'épisode 3 où Buffy elle porte un truc trop chelou, elle a un long gilet puis un truc à strass en haut puis un truc genre léopard en pantalon. Et donc je me moque de la mode de toute la première partie et puis à partir de l'épisode The Body Orpheline, il y a un switch et tout d'un coup j'adore toutes les fringues. Enfin je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a Spiral qui est un épisode que j'adore, il y a Intervention qui est l'épisode avec le robot qui est hyper drôle du début à la fin et à la fin tu as ce moment incroyable où elle embrasse Spike. Enfin quelque part aussi c'est vraiment la saison de Spike aussi, c'est pas pour rien parce que quelque part tu as ce truc là où ils passent leur temps à demander à Spike de l'aide alors qu'ils passent leur temps à dire « Casse toi ! » Bon, je suis allé voir Spike parce qu'on ne sait pas où est Dan. Enfin tu vois, il y a quelque chose de très 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 touchant, j'aime pas, j'ai beaucoup de mal avec Crush parce que la fin je la trouve terrible, la fin où Buffy a fermé la porte et la tête de Spike quand il se rencontre qu'il ne peut plus rentrer chez Buffy et en même temps c'est hyper beau. Enfin vraiment c'est, pour moi c'est la meilleure saison parce que je te dis, en plus elle a assez de côté kitsch pour que ça reflète quand même l'univers Buffy, y compris l'espèce de snake qui ne peut pas bouger ou le démon dans, ou pareil, le truc à trois têtes dans Forever qui est une espèce de vieux démon pourri moche qui ne pouvait pas se déplacer donc c'est eux qui doivent se jeter sur le démon tout le temps. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les éléments, je viens de postillonner tellement mon amour de la saison 5 et d'un. Donc alors du coup en épisode préféré, c'est une question impossible. Généralement la réponse est toujours on en choisit au moins un par saison. Donc clairement pour le coup la saison 5 ce serait full for love parce que c'est l'épisode Spike, mais c'est aussi l'épisode qui a une fin incroyablement forte et qui dit la chose la plus intelligente sur Buffy qui dit tu n'es pas morte parce que tu as des amis, but you have a death wish. Et cette idée que quelqu'un qui doit confronter la mort tout le temps, se pose la question de la mort et se dit ce serait peut-être plus simple si j'étais morte, c'est un truc psychologique fort sur toute la série, sur la condition humaine et sur la fin de la saison. Et le fait que Spike montre ça et en plus il y a énormément de moments rigolos dans ce truc là, moments génial où il dit tu sais il y a 2-3 bières américaines qui sont pas mauvaises, celle-ci n'est pas l'une d'entre elles. Il y a tout un tas de trucs et ce combat double entre New York des années 70 et Buffy et la fin où il arrive pour la tuer et il fait what's wrong ? C'est tellement incroyable, sans parler du fait que Harmony est particulièrement drôle dans cet épisode aussi, elle a 2-3 scènes où elle est smart et drôle, notamment quand elle lui dit qu'est-ce que tu vas faire, tu vas lui pointer cette scène et tu vas faire aaaah ! Et donc voilà cet épisode-là. Sinon j'avoue que un pour moi qui est monumental aussi et dont je parle tout le temps et auquel je reviens tout le temps et que j'ai tout le temps envie de montrer aux gens parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont pas vu, c'est Zappo de la saison 3, celui où tout d'un coup tu suis Xander et tous les autres, leur guerre apocalyptique a l'air complètement absurde, alors que lui sa petite guerre avec ses zombies et cette soirée incroyable est complètement, enfin en fait ça s'avère plus importante pour l'avenir que quoi que ce soit d'autre. Tu pourrais même dire que si le truc avait explosé, la Slayer s'est morte et tout, enfin tu vois, que toute la suite aurait été impactée par ça. En plus ils n'avaient pas Faith avec eux, donc du coup il y aurait une nouvelle Slayer, bon. Mais tu vois il y a quelque chose d'existentiel encore, tu vois, le petit truc et le grand truc, puis il y a cette merveilleuse blague où il croise Giles qui dit il y a un air de mort dans l'air et il fait « I think that's bar » qui est quand même une des meilleures flètes de la série. Donc voilà, donc The Zepo je pense que c'est mon préféré parce que surtout c'est pas, les autres c'est des évidences, bien sûr The Body, bien sûr Restless, bien sûr Hush, mais The Zepo il n'est pas assez vu en fait. Non mais moi je suis d'accord, saison 5 c'est ma préférée pour à peu près toutes les raisons de ta vie et d'autres. C'est vrai ? Ah c'est vrai je n'étais pas sûre en fait, ok. Bah comme toi mon avis change selon les saisons, c'est-à-dire les saisons je me dirais ah bah je déteste la 6, j'adore la 6, j'aime pas la 4, j'adore la 4, j'aime moins la 2, j'aime moins la 2, j'aime la 2, et comme comme on me disait tout à l'heure, chaque saison a vraiment un style très différent, donc parfois j'adore, parfois j'aime moins, et ça évolue vraiment par rapport à mon âge, mon expérience, mes goûts du moment. Alors que la saison 5, quoi qu'il arrive, je sais que je l'aime. Parce qu'il y a plein de gens qui détestent Gary, qui trouvent qu'elle joue mal, je suis absolument pas d'accord, j'adore Claire Crane, je dis pas que c'est une grande actrice dans autre chose mais Where is the key ? Le moment dans le premier point tu la vois tu fais And I've been told that I have boundaries issues, so tell me if this gets too personal. C'est tellement drôle, c'est tellement absurde, c'est tellement, elle est toute la fin tout d'un coup quand elle commence à se faire affecter par Ben et tout machin c'est, J'adore Glorie, je comprends pas les gens qui sont Eh je m'aime, je m'aime, non, elle joue ce qu'elle est censée jouer, elle est, she's a crazy god. Enfin tu vois, bah, je vais apprendre comment jouer ça. Alors, je sais pas. Ton rêve le plus fou de fan de Buffy ? Attention, il y a 3 options. Ok. Quelle serait pour toi, si tu pouvais avoir n'importe quoi ? Je te donne 3 options de trucs que tu peux avoir. Ok. Une conversation illimitée qui peut aller sur plusieurs jours, autant de temps que tu veux, tu peux passer 3 semaines sur une île, voilà. Avec Sarah Michelle Gellar, où vous parlez que de Buffy et elle est complètement open, elle te dit tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle, tout ce qu'elle a vécu, comment elle l'a vécu machin, jusqu'à ce que vous allez faire ceci de l'hypnose pour qu'elle puisse se souvenir de trucs qu'elle a oubliés, tu vois. Donc, illimitée sur Buffy, où elle est complètement open et intéressée et tout, avec Sarah Michelle Gellar, option 1. Option 2, il y a un reboot, réunion, épisode spécial, truc nouveau où ils reviennent tous pour un truc, tu peux le réaliser. Tel job de réaliser, donc faire toute la prep, machin, travailler avec eux, faire tout le truc. Option 3, tu peux suivre et parler avec et regarder Joss Whedon, écrire et réaliser le fameux épisode reboot, revival, machin et tout, et où tu peux lui poser toutes les questions que tu veux, et juste observer comment il travaille et comment il est, et passer, tu vas dormir dans son lit, enfin tu vois, voilà. Donc, si tu pouvais avoir ce que tu veux, quelle est l'option qui te ferait le plus triper ? Les dilemmes terribles, j'ai l'impression que dans des émissions de télé, vous voulez aller un million d'euros, ou vous voulez que soignez votre grand-mère qui est mourante ? Évidemment, je le sauve ma grand-mère. Déjà, je vais commencer par l'événier sur la Michelle Gellar, je pense que ce sera absolument génial, mais vraiment génial de pouvoir passer autant de temps que ça, et pouvoir lui parler de Buffy, je pense qu'elle a des choses passionnantes, à dire beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais je me dis, si elle est sur le tournage, si il y a un reboot, elle est là, donc j'aurai au moins l'occasion d'en parler un peu avec elle, en tout cas de la rencontrer. Donc quoi qu'il arrive, je suis sur le reboot. Alors après, le réaliser ou voir Joss Whedon le réaliser, d'un côté, c'est une grande leçon de cinéma incroyable qui me permettrait éventuellement d'améliorer mes compétences de réalisateur, et quoi qu'il arrive, c'est peut-être à mon avis une expérience incroyable de voir Joss Whedon réaliser Buffy son bébé. D'un autre côté, de manière absolument pas humble, réaliser un épisode de Buffy, t'imagines le rêve de pouvoir dire je vous dirige, allez-y, sur l'écran écrit, réalisé par David, etc. Par David Alphen aussi, j'aime bien, parce que c'est tellement dans le mode... Censurément, non, secret. Mais voilà, donc c'est compliqué, mais... C'est ça la question, qu'est-ce qui, par rapport à Buffy ? Est-ce que tu as envie de faire du Buffy ? Après, quelque part, j'ai fait du cinéma parce que j'étais cinéphile depuis que je suis tout petit, et du Petit Dinosaure à la Vélée des Merveilles en passant par les Gremlins et d'autres choses. J'ai toujours voulu faire du cinéma et Buffy m'a encore consolidé cette envie de réalisation. Donc quelque part, ce serait un aboutissement ultime de réaliser un épisode de Buffy pour moi. Donc je dirais, oui, réaliser dans l'absolu, réaliser, évidemment, ce serait bien de passer par la case d'assistants-réalisateurs de Joss Whedon, assister Joss Whedon, puis réaliser mon épisode. Mais bon, dans une série, je me dis, il y a 10 épisodes, il fait le premier, il fait le final, et je fais les 8 sur Netflix, bientôt l'année prochaine. Yeah ! Putain, t'imagines s'ils annoncent ça ? En même temps, bonjour, la terreur et l'angoisse, c'est genre, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Mon Dieu. Donc voilà. Bah écoute, moi j'aurais choisi l'option 3, c'est rigolo parce que je serais réalisée, j'ai jamais voulu faire Buffy. Je veux regarder Buffy, je veux comprendre Buffy, je veux pas faire Buffy, je veux faire d'autres trucs, qui ressemblent peut-être, à plein de points de vue à Buffy, mais en fait moi je veux pas, je veux pas y participer, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de... Mais c'est rigolo parce que je pense qu'il y a des fans, ceux qui font des faux épisodes, des trucs et tout, et moi, non, moi je veux, moi par contre, je veux dormir dans son lit, mais pas pour faire quoi que ce soit, de honteux, juste pour le regarder dormir et voir comment ça fait. Juste parce que quelque part, le bouquin que je suis en train de lire sur Buffy, le sous-titre pourrait être la psychanalyse non autorisée de Jess Whedon. Donc, et tous les autres aussi un peu. Mais, moi j'aurais choisi l'option 3, mais je t'ai mis l'option 2 parce que je savais que il y avait un potentiel pour cette classe. Et c'est à Michelle Gallard, je suis sûre qu'elle est passionnante. Beaucoup, beaucoup, enfin différemment de tout ce que les gens pensent, par contre, je pense qu'elle n'est pas du tout comme beaucoup se l'imaginent. Que ce soit ceux qui l'adulent, ceux qui trouvent, oh, elle a l'air pas sympa et tout. Non, je pense que, comme on en avait déjà parlé, she's a goof. Elle est un peu, elle est un peu décalée, elle est un peu chelou en fait. Et je pense qu'elle est très, très intelligente et que c'est pour ça que Buffy est devenu, enfin il l'a souvent dit, mais je pense que c'est vrai, que la série est intelligente et que le personnage est intelligent, que le personnage est devenu ce qu'il est devenu, pas seulement à cause de Jess et de sa vision, mais aussi à cause d'elle. Ce qu'elle a incarné, ce qu'elle lui a inspiré, ce qu'elle lui a montré, comme Spike d'ailleurs, ce qu'elle lui a montré qu'elle pouvait mettre dans le personnage et tout d'un coup, il a dit, ah ouais mais en fait, on peut tout dire avec cette histoire et c'est pas ce que c'était elle. Et c'est enfin, il l'a dit dans plein d'interviews, dans plein de trucs et je pense que c'est vrai. Et donc du coup, j'avoue que, un jour Sarah, toi et moi, on ira boire des cocktails. on vous demande à vous. Voilà, est-ce que vous, c'est quoi votre saison préférée, c'est quoi votre épisode préféré et si vous aviez le choix, Sarah Michel Guélar, réaliser ou faire quoi que ce soit que vous avez envie de faire sur un épisode, enfin travailler sur Buffy. Et choisir un grand rêve qui a un rapport avec Buffy, un acteur à rencontrer. Ah oui d'accord, carrément toi tu sors le Buffy. Ok, bah dis ce que vous voulez. Écrire un épisode, réaliser un épisode, ressusciter Tara, jouer dans un épisode, faire une saison alternative où personne n'est mort. Lâchez-vous dans les commentaires là en dessous. Buffy de point, les revenants. Buffy résurrection, c'est ça. Faites-vous plaisir partout dans tous les commentaires en dessous et puis nous dites-nous ce que vous avez aimé, pas aimé. Qu'est-ce que c'est Buffy pour vous ? C'est les 20 ans de Buffy, donc lâchez-vous, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. Là en dessous. Là ? Là ? Juste là. Ok. Bye ! C'est bon, on arrête là.